... Pêcher les truites au printemps, c'est intéressant. Mais arriver à pêcher les grosses truites, à les sélectionner en utilisant différents montages et différentes manières de pêche, c'est encore plus intéressant parce que ça promet de belles bagarres et de beaux poissons. Là, je dépique juste au-dessus de la noule. Et ensuite, je l'enfile de manière à ce que ça remonte au-dessus de la palette de l'hameçon. La palette de l'hameçon empêche le verre de redescendre sur la ligne. Unifario. Sur le fil ou le multifilament en provenance du moulinet, ici, notre corps de ligne, on met d'abord un flotteur. J'aime bien les flotteurs qui sont fendus sur le côté, comme ça, parce qu'on peut les monter et démonter instantanément. C'est-à-dire qu'on peut en mettre un plus gros, un plus petit, en fonction de la profondeur et de la vitesse du courant. Voilà. Ensuite, un plomb. De préférence, un seul plomb qui équilibre le flotteur. Ensuite, pour ceux qui le veulent, un émérillon à graphe. Moi, je n'en mets jamais, parce que je monte en principe directement sur le cœur de ligne. Ensuite, je mets un bas de ligne, mais ce bas de ligne est composé de deux parties. Noué à l'hameçon, un morceau de multifilament entre 8 et 10 centièmes, d'une dizaine de centimètres de long. Et ensuite, par un nœud le plus discret possible, un morceau de nylon entre 18 et 22 centièmes qui va se rajouter à l'émérillon et qui constituera le point faible de la ligne. C'est-à-dire que si on reste accroché quelque part, ce n'est pas le multifilament qui tient 7,7 kg qui va casser ce morceau de nylon-là qui ne tient que 3,9 kg. Alors ça, c'est une variante possible. Maintenant, il y a d'autres possibilités. Pour celui qui pêche avec un corps de ligne en nylon, à ce moment-là, il faudra qu'il emploie toujours le petit morceau de multifilament devant l'hameçon, mais qui prenne un nylon de 2 centièmes moins fort que le nylon du corps de ligne. C'est-à-dire que si vous avez un corps de ligne en 22 centièmes, il faudra prendre un bas de ligne en 20 ou en 18 centièmes. Pour les pêches de printemps, j'ai attrapé des grosses truites, il ne faut pas descendre en dessous de 18, 20 centièmes parce que, comme on cherche des beaux poissons, on risque d'être très facilement cassé d'une manière ou de l'autre. L'avantage, quand on va pêcher les truites, c'est qu'on n'a pas besoin de s'encombrer d'un tas de matériel. Il suffit de 3 ou 4 pièces possibles pour pouvoir pêcher convenablement pendant toute une journée. Voilà tout ce que j'emporte quand je vais pêcher une journée à la truite. Une paire de pinces multimusage, c'est important. Ensuite, des plombs mous, j'insiste bien, mous, de différentes grosseurs. Un assortiment de flotteurs fusiformes ou ronds de différentes portances, suivant la vitesse du courant et la profondeur du courant. Ensuite, pour mes bas de ligne, une bobine de multifilament qu'on n'est pas obligé de prendre si grosse que ça. On peut en enrouler un peu autour d'une petite bobine et d'en prendre 2-3 mètres, ça suffit largement. Ensuite, du nylon entre 18, 20, 22 centièmes, ça suffit. Et des hameçons que j'aime bien bleus, tourner sur le côté, à palette, d'une grosseur qui va de 2 à 1,0. Pour certains, un hameçon de cette taille-là, entre 2 et 1,0, ça paraît énorme. Seulement, voilà. Si vous voulez enfiler, je dis bien enfiler un gros verre, avec un gros hameçon, c'est beaucoup plus facile. De toute façon, l'hameçon est à l'intérieur du corps du verre, on ne le voit pas. Ensuite, le deuxième avantage, c'est quand on prend des petites truites qui ne font pas la taille ou qui ne font pas votre taille, à ce moment-là, elles ne peuvent pas avaler le gros verre et l'hameçon. Alors, si on les pique et sont prises par le devant de la gueule, elles n'avalent pas tout et il n'y a pas besoin de faire d'opération chirurgicale. Et les truites, on peut les remettre intactes à l'eau sans les blesser d'une manière quelle que ce soit. Quand l'eau est très forte, comme ça, comme en ce moment, les truites sont, en général, toujours au bout des remous. Elles ne sont pas en plein courant parce qu'elles n'ont pas de force à gaspiller après le frais pour rien du tout. Elles se mettent toujours en bout de remous. À peu près là, au niveau de mon flotteur, s'il y a une touche à avoir, c'est dans ce coin-là. Surtout dans le contre-courant, quand le contre-courant revient de l'autre côté de la rivière. Quand l'eau est haute, comme ça, en principe, les truites et surtout les grosses truites quittent leur profond pour revenir dans des eaux quand même plus animées où il y a plus de nourriture. S'il est relativement facile de lire l'eau quand la rivière est petite, pleine de méandres, etc., ça va, ce n'est pas trop compliqué. Mais quand la rivière arrive en pleine, comme maintenant, où le cours est beaucoup plus uniforme, beaucoup plus régulier, ça devient beaucoup plus subtil d'interpréter les mouvements de l'eau. Dans un endroit comme ça, on voit des remous qui se produisent à peu près à un mètre du bord. Ça veut dire qu'au fond de la rivière, ici, il y a des gros rochers, plus exactement un banc de roc qu'on ne peut voir que quand l'eau est normale. Ça veut dire aussi que ça sera un poste intéressant parce que souvent, il y a des truites qui sont collées le long des cailloux qui sont au fond de la rivière, vraiment parallèles à la rive. Là, dans ce coin-là, il y a une série de remous qui sort toujours, qui est perpendiculaire au courant. Ici, dans le temps, on a dû creuser en dessous une canalisation. Cette canalisation a été dallée par au-dessus, ou pavée par au-dessus, et ça fait comme une espèce de seuil. Le courant passe par-dessus ce seuil, c'est ça qui provoque les remous. Et ça veut dire qu'en temps normal, et surtout maintenant en temps de printemps, on trouvera des truites devant et derrière cette espèce de petit mûret, de petite élévation en pavé qu'il y a au fond de la rivière. Juste au milieu, là, il y a un remous. Ce remous est provoqué non pas par un rocher, mais par une grosse souche d'arbre. C'est un excellent poste à truites au printemps, quand l'eau est heureuse, comme ça, mais malheureusement, c'est aussi un excellent piège à Hameçon, parce que quand on reste agrément accroché, tout le bas de l'île ne reste pas. Là, on a un parcours régulier, à peu près, mais avec un truc pour les pêcheurs qu'il faut toujours respecter. L'après-midi, les truites vont être sur la berge. En face, là, elles seront du côté qui sera à l'ombre. Tandis que le matin, les truites seront de ce côté-ci, parce que le soleil viendra derrière et elles seront à l'ombre de ce côté-ci. Quand le courant est à peu près régulier, sans trop d'obstacles en dessous, celui qui veut respecter la rivière et surtout empêcher à dériver, il faut qu'il lance toujours en pêche à Mont, mais que la première coulée se fasse devant ses pieds. parce que si on y prend un poisson de l'autre côté, les poissons qui seront à ses pieds seront partis entre-temps, parce qu'il aura fait trop de bruit. Une fois que cette première coulée-là est terminée, ils vont refaire une ou deux au milieu de la rivière. Et ensuite, la dernière coulée sera de l'autre côté, à peu près à 50 cm, 1 m de la rive opposée. Il faut bien voir qu'au printemps, les truites ne courent pas tellement après les apparts. Elles sont encore fatiguées du frais et surtout les belles, elles aiment bien que ça leur passe pratiquement devant le nez. Les petites sont beaucoup plus rapides. Ça veut dire qu'il va falloir bien, bien peigner la rivière de manière à pouvoir passer aux environs immédiats d'une truite qui sera en poste mais qui ne voudra pas se déplacer. Elle se déplacer sera peut-être de 50 cm, mais plus elle ne fera pas. Là, il faudra continuer la coulée, ma foi, jusqu'à la limite du pêchable, c'est-à-dire qu'on peut, avec un nylon normal, pêcher à peu près jusqu'à 20 m. Par contre, si on emploie un multifilament, comme il n'est pas élastique, à ce moment-là, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller des fois 50-60 m. Avec l'inconvénient, c'est que si on va trop loin et que c'est une grosse truite, si elle a une cache quelque part, on ne pourra pas l'empêcher de joindre sa cache et de se caler dans les racines. Par contre, si on reste dans les alentours des 25-30 m, alors là, on peut toujours, avec un multifilament en tout cas, arriver à la sortir de là-dedans. Et ça, c'est un des avantages de ces fils-là. Maintenant, ces multifilaments n'ont pas que des avantages, ils ont aussi des inconvénients. Quand on reste accroché avec un, on ne sait jamais où ça va casser, ça peut casser au niveau de l'hameçon, mais ça peut casser aussi bien, quelque part au milieu du fil. Si on prend le soin de mettre un point de rupture en nylon dans le bas de ligne, avec un morceau de nylon, par exemple, de 20 centièmes, alors que le multifilament n'en fait que 10, seulement un multifilament de 10 centièmes, ça tient 7-8 kg, un bout de nylon de 20 centièmes, ça ne tient que 3,5 kg à peu près. Donc ça veut dire que si ça casse, la première fois, il n'y aura que le bas de l'hameçon, puis un bout de multifilament qui sert de bas de ligne, qui sera, qui restera au fond. On récupérera le restant. Par contre, pour faire travailler un gros poisson, en force, et surtout dans les endroits où il y a relativement du courant et relativement de la vitesse, alors là, un multifilament monté en direct s'impose seulement. Ça veut dire qu'on connaît déjà le poste d'une grosse truite et qu'on cherche cette grosse truite-là d'une manière bien particulière. et qu'on cherche cette truite-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada